Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 8 août 2021 et il est 15h35, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui réalise encore l'excès. Il est en train de pousser 3,56% sur la journée. On est au 44 831 dollars. Donc le Bitcoin commence légèrement à s'affaiblir. Vous allez voir avec moi qu'il y a certaines indications de retournement qui devraient arriver prochainement. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne remet absolument pas en cause la hausse sur laquelle nous sommes actuellement. Bien au contraire, par contre il y a quand même certains niveaux qu'il va falloir tenir absolument évidemment. Une Bitcoin dominance qui elle est allée rechercher son niveau de résistance clé. On est simplement venu la retester pour la valider en tant que résistance. Et pour l'instant on est de nouveau en train d'être rejeté. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'elle se passe, comment est-ce qu'elle va se construire ces prochains temps. Mais attention, elle aussi va nous permettre de savoir pas mal de choses. Est-ce que c'est le Bitcoin qui prochainement va réaliser les meilleures performances ou est-ce que ça va être les altcoins ? Et bien cet indicateur va nous permettre de le savoir. Un Ethereum qui continue de pousser, plus 1,7%. Il est actuellement au 3124 dollars. Donc vous voyez qu'il est reparti vraiment très rapidement. On est allé chercher les 1800 dollars à la correction et on est déjà de retour au 3125 dollars. Donc ça c'est tout à fait normal aussi. Il y a un indicateur qu'on va passer aujourd'hui absolument sur Ethereum, sur le Bitcoin et sur pas mal de crypto-monnaies que nous allons analyser. Parce qu'il va nous permettre de savoir pourquoi et comment est-ce qu'on peut se permettre de réaliser des performances aussi rapides telles que 10 jours de hausse consécutive sur Bitcoin et 13 jours de hausse consécutive sur Ethereum. Autrement on voit que voilà, c'est une journée qui profite plutôt pas mal aux altcoins. On a une map qui est dans le vert. On voit qu'on a quelques shitcoins qui bénéficient ici d'un gros pump sur la journée. Notamment le Shiba avec 18,28% à la hausse. On a aussi le Dodge avec 19,59% à la hausse. XRP qui réalise quand même 6,51%. On a le ICP avec plus 6,17%. Enfin bref, une fois de plus, on a un week-end qui est dans le vert. Donc on le voit depuis 3, 4 semaines maintenant. Les week-ends sont plutôt cléments. On voit que les investisseurs particuliers, donc pas les institutionnels puisqu'ils ne sont pas présents le week-end, eh bien ont une préférence pour l'achat ces derniers temps. Donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques tout de suite. Du côté du Cryptocurrency Screamer, on a de très très belles traînes. Regardez ici, on voit qu'on a que des traînes dans le vert actuellement. De belles performances aussi qui se dessinent. 3,17% sur le Bitcoin avec une traîne entièrement dans le vert. Donc il y a eu pas mal de combats sur la journée d'aujourd'hui. On va aller voir ça ensemble sur les graphiques. On est actuellement sur un combat assez important. On a de très belles performances, regardez le Dogecoin avec 15,98%. 4,74% pour le Internet Computer, 4,45% pour le Ethereum Classique. On voit ici Monero avec 3% quasiment à la hausse. On voit qu'on a certains altcoins qui corrigent, mais c'est tout à fait normal. On a réalisé de super belles performances ces derniers temps. Et donc il y a certains altcoins qui ont simplement besoin de souffler. Donc on est plutôt sur un très bon week-end. On l'a vu, il y a eu de très belles performances qui ont été mises en place. Attention tout de même à la correction du Bitcoin et attention tout de même à l'ouverture de la semaine prochaine qui pourrait être plutôt corrective. Du côté du Scalpex Index, un crypto fear and greed de retour dans la joie 74. Donc c'est plutôt une indication de force pour le marché crypto-monnaie. On voit que les investisseurs recommencent à avoir confiance. Ils re-rentrent petit à petit sur le marché. Donc vous le savez, ça envoie un très bon signal puisque généralement le Bitcoin ainsi que le marché des crypto-monnaies en général bénéficient ici de cette petite effet d'annonce. Quand le Bitcoin réalise de très belles performances haussières, il y a un maximum d'investisseurs qui se penchent sur le sujet et qui veulent re-rentrer sur le marché. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'on a des moments euphoriques et qu'on commence à réaliser de très belles performances. Un Social Index qui est de retour sur neutre. Un market order flow en recherche de ventes fortes cet après-midi. Alors on voit qu'il n'y a pas encore énormément de murs d'achat. C'est tout à fait normal. Les liquidités ne sont pas vraiment très présentes le week-end. Mais de cette manière, on voit qu'on a une journée qui est plutôt très combattue. On est ici quasiment sur un doji. Donc on voit qu'il y a eu énormément de combats. Avant tout, analysons ici la journée d'hier. Que s'est-il passé ? Eh bien, on voit qu'on a eu une journée qui a été totalement pleine de la part des boules. On a réussi à nouveau à faire rentrer du volume. Donc comme quoi, les investisseurs sont toujours présents et sont toujours prêts à acheter du Bitcoin sur ces niveaux-là. Donc c'est plutôt une bonne indication pour le Bitcoin. On voit qu'on a eu une journée qui a été totalement pleine. Quasiment aucune mèche de la part des bears. Et on avait ici à peine ravalé simplement une toute petite mèche qui avait été poussée peut-être plutôt la matinée. Mais autrement, on a une journée entièrement pleine de la part des boules. Et ça montre quand même une certaine force. On est ici sur une bougie d'indécision. Donc on voit qu'il y a eu ici ce matin une correction. Finalement, on l'a rachetée par les boules. On a eu ici une petite poussette à la hausse aussi qui nous a ramené ici aux 45 506 dollars. Et finalement, on a été revendu. Donc est-ce qu'on va trouver ici un niveau de correction qui va nous faire corriger aux 45 000 dollars ? C'est possible. Vous allez voir avec moi que ce n'est pas un niveau qui est anodin et ce n'est pas pour rien qu'on est rejeté ici. On est ici bloqué directement par un gros du volume profile. Donc c'est un niveau de résistance assez important qui je pense ne va pas nous permettre de pouvoir le passer en une seule fois. Il va nous falloir corriger et récupérer de la force. Mais ça, c'est ce qu'on va voir sur les graphiques. Du côté du Bitcoin, on est en daily. Alors que s'est-il passé ? On voit que sur la journée d'hier, on a fait re-rentrer du volume. Donc ça envoyait plutôt un signal boule. Puisque vous le savez, lorsqu'on a ici du volume qui est sur le déclin, donc quand on a de moins en moins de volume sur une tendance haussière, ça montre un certain affaiblissement. Donc le fait d'avoir fait rentrer du volume hier, ça a montré qu'il y a eu quand même de la présence de la part des boules. Et en plus de ça, on était le week-end. Donc c'est normal qu'on ait un volume un petit peu inférieur par rapport aux journées d'avant. Et pourtant, on a quand même fait rentrer pas mal de volume. Donc c'est plutôt une bonne indication. On a eu une bougie qui a été un très peu combattue. Ça a été vraiment les boules ici qui ont eu totalement la main. Par contre, sur la journée d'aujourd'hui, c'est encore une autre affaire. On voit qu'on est ici sur un doji. Ça a été très combattu. On est ici simplement en train de bloquer sur la zone des 45 287 dollars. Sur ici, on voit le gros du volume profile. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. C'est que vous voyez en fait, et ça on l'avait complètement oublié, c'est que si on a réussi ici à pouvoir réaliser une énorme tendance haussière comme on l'a fait depuis ces niveaux-là aux 38 102 dollars jusqu'à chercher les 45 000 dollars, c'est simplement parce qu'ici, il y avait un creux de volume profile. Et vous le savez, lorsqu'il y a un creux de volume profile, généralement, c'est des niveaux qui sont assez simples à franchir pour le cours. Donc c'est pour cette raison, je pense, qu'on a réussi à repartir déjà très rapidement avec seulement ici un V-Bottom et qu'on a réussi à aller chercher les 45 000 et un petit peu plus dollars. Donc de cette manière, je pense que voilà, maintenant qu'on arrive ici dans un gros de volume profile qui va jouer un niveau de résistance assez important, eh bien on va sans doute corriger. Alors comme vous le voyez ici, sur le tutoriel d'hier, on avait tracé cette trend ensemble qui nous permet ici de simplement maintenir la tendance haussière. Donc si on commençait à avoir une correction, par exemple, d'ici la journée de demain et qu'on ouvrait simplement la semaine avec une semaine qui est plutôt baissière, alors rappelez-vous bien qu'il va falloir ici aller au contact de cette trend et surtout ne pas la casser à la baisse. Parce que si on la casse à la baisse, alors là, attention, ça peut être une très mauvaise indication et malheureusement, on pourrait partir bien plus bas. Par contre, si on commence simplement ici à corriger et qu'on vient au contact de cette trend et qu'on arrive à trouver rebond, alors on aura ici un point d'entrée qui sera très important et ce sera le meilleur moment pour pouvoir rebondir et essayer de surfer la tendance haussière. Donc gardez bien ça en tête, on a cette trend de toute façon qui nous soutient et qui nous permettrait de toute façon de trouver un support. Et on voit qu'on a aussi ici le niveau de support au 42 106 dollars qui était simplement ici un niveau de résistance qui nous avait bloqué ici le 30 juillet et le 31 juillet 2021 et qu'on n'a jamais retesté encore. Donc ça pourrait être le niveau ici, pourquoi pas, on revient le chercher, on aurait peut-être une mèche qui ferait un petit peu peur et au final, on réintègre. Et donc, on arriverait ici simplement entre cette trend et ce niveau de support et donc ça nous permettrait, je pense, de pouvoir rebondir. Attention sur le RSI, par contre, là, on voit que c'est totalement différent. On a ici une grosse divergence baire et on voit que si on commence à corriger ici, on aurait un énorme double top en M. Et ça, vous le savez, c'est vraiment une figure que je n'aime pas trop quand on est en tendance haussière parce que ça peut nous permettre de repartir bien plus bas. Alors évidemment, on était rentré ici dans la zone des 70 de RSI. On voit qu'on commence ici à perdre un petit peu de sous dès lors qu'on rentre dans cette zone de surachat. Et donc, je pense qu'on devrait corriger ici prochainement. On ne va pas pouvoir rester de toute façon très longtemps dans la zone de surachat puisqu'on a sans doute épuisé un petit peu de force. Alors si on venait à corriger, qu'est-ce qu'on aimerait voir ? Déjà, on a un niveau de support ici intermédiaire entre les 55-68 et les 54-96. Donc ça pourrait être une bonne zone ici pour pouvoir essayer de récupérer du souffle et par la suite essayer de repartir et donc de trouver rebond dessus. Et si on n'arrivait malheureusement pas à tenir ce niveau de support et qu'on venait à le céder à la baisse, alors on a vraiment ici le dernier espoir aux 52 RSI qui serait une superbe zone pour récupérer un maximum de force et pour par la suite rebondir pour essayer de réaliser une très belle tendance haussière. Donc on pourrait repartir de cette manière. Par contre, attention les amis, si on vient à lâcher la zone des 52 RSI, eh bien là, ce sera une très mauvaise indication et malheureusement, je pense qu'il y a la possibilité qu'on vienne inverser la tendance. Donc attention à ce fameux niveau des 52 RSI qui pourrait nous permettre en plus de cela de valider ici directement le double top et malheureusement, on reviendrait ici directement sur les 34-27. Donc ces prochains temps vont être assez importants. La semaine prochaine va être vraiment cruciale. On ne veut pas qu'on dessine un M comme ça en double top avec une énorme divergence berg parce que ce serait une très mauvaise indication et évidemment que le cours repartirait bien plus bas. Du côté du crypto total, les amis, on voit qu'on est ici en train de se heurter sur un niveau de résistance au 1800 milliards. Donc on est en train ici de commencer à avoir une certaine indécision. On n'arrive pas forcément à avoir la force nécessaire pour pouvoir s'en affranchir et donc pour l'instant, on est en train d'être rejeté. Donc on va essayer de suivre un petit peu ce qu'il va se passer. Pourquoi pas ici se faire rejeter ? Revenir chercher ici la zone des 1700 milliards qui est simplement ici un support et on pourrait ici, pourquoi pas par la suite, essayer de rebondir et de se réorienter à la hausse. Ce serait plutôt une bonne indication. Attention à ne pas venir quitter ici la zone des 1700 milliards. Ça pourrait être un rejet assez important malheureusement. Et on va essayer de surveiller un petit peu ce qu'il va se passer sur le crypto total parce que ce qui va se passer sur le crypto total, ça va nous envoyer un énorme signal pour ce qu'il va se passer sur le Bitcoin. Si on arrive ici à casser une fois de plus ce niveau de résistance, eh bien je pense qu'on aurait peut-être un pull back pour venir simplement le valider en tant que support et par la suite, on pourrait essayer de s'orienter. On voit qu'on a ici de moins en moins de volume du volume profile et qu'on était ici simplement sur les gros du volume profile. Donc si on arrivait ici à s'affranchir des gros du volume profile, on pourrait partir assez rapidement. Donc c'est pour cette raison que je pense qu'ici on va corriger. On va revenir ici soit sur la zone des 1744 milliards soit ici sur la zone des 1700 milliards et qu'on devrait essayer de rebondir. Donc surveillez bien le crypto total. C'est vraiment lui qui va être annonciateur d'une correction ou non sur le Bitcoin. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. On voit que sur le RSI, on était venu chercher ici la zone des 76,74. On n'a aucune divergence. Donc ça, c'est une très belle indication. On voit qu'on est en train ici de commencer à dégonfler. Donc c'est tout à fait normal. On est en zone de surachat. Et vous le savez, rester en zone de surachat, c'est vraiment énormément de liquidités qui doivent être envoyées sur le marché. Donc pourquoi pas une petite correction. On viendrait valider ici la zone des 70 de RSI et par la suite, pourquoi pas un petit rebond pour essayer de se réorienter et de re-rentrer en zone de surachat. Il n'y a aucune divergence. Donc ça, c'est une très belle indication. Et en plus de ça, on a du gros volume boule qui est rentré. Donc vraiment, pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire du côté du crypto total. On va regarder au niveau du ruban de Moine Mobile. Le ruban de Moine Mobile est assez loin. Il est au 1573 milliards. Donc il ne faudrait pas venir céder les 1700 milliards. Parce que sinon, malheureusement, je pense qu'on irait ici, pourquoi pas, tête baissée quasiment dans le ruban de Moine Mobile. Mais pour l'instant, ce ne sont pas les signaux qu'il nous montre. Donc on attend réellement de voir ce qu'il va se passer. Si on vient à corriger, ce n'est pas grave. On a toujours la somme des 1700 milliards ici pour trouver rebond et essayer de repartir. Par contre, attention à ne pas venir le lâcher. Du côté de Ethereum, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin. La journée d'hier a été assez productive pour les boules. On voit que les boules ont bien poussé. On a fait re-rentrer du volume. Donc ça aussi, c'est une indication qui nous montre qu'on est ici en train d'essayer de pousser à la hausse, que le momentum acheteur est toujours bien présent avec un seul jour de correction. Donc ça nous fait quand même ici 17 jours de hausse consécutive si on enlève ici cette correction. Donc c'est énorme. Attention à la correction prochainement. On pourrait revenir ici visiter la zone des 2705 dollars. Pourquoi pas venir même plus bas jusqu'à la zone des 2518 milliards qu'on voit que c'est ici une zone de support maintenant. Donc on va pouvoir se l'agrandir par la suite. Et on pourrait ici trouver rebond dedans et essayer de repartir. On voit qu'on a juste au-dessus de nos têtes aucun volume profile. Donc regardez, on va déplacer ça et je vais vous montrer. Regardez la quantité de volume profile. C'est vraiment ici un énorme creux. Donc on pourrait pourquoi pas aller jusqu'à la zone des 3329 dollars avant de trouver un niveau de résistance. Et c'est exactement pour cette raison qu'on a réussi à très bien s'orienter et à partir ici sur les trois derniers jours. Même avec moins de momentum acheteurs et même avec moins de boules qui sont présents, le fait qu'il y ait de moins en moins de volume profile ici, ça nous permet de pouvoir réaliser des plus hauts, de plus en plus hauts et de s'engouffrer de manière assez rapide et assez simple. Mais attention maintenant, on voit qu'on est bien perché. On a le ruban de moyenne mobile ici avec la moyenne mobile 20 périodes au 2552 dollars qui pourrait jouer son niveau de support. Pourquoi pas venir vraiment sur cette moyenne mobile 20 périodes avec une petite mèche peut-être pour faire peur et par la suite un rachat et essayer de trouver rebond et de repartir. Donc attention tout de même à la correction de Ethereum pour les personnes qui sont déjà en position. Eh bien n'hésitez pas à regarder la clôture sur la journée d'aujourd'hui. Elle pourrait nous donner un certain message d'indécision. Si on voit qu'on finit sur une bougie un petit peu comme celle-ci avec des mèches boules et des mèches baire, eh bien ça peut être de l'indécision et ça peut nous dire qu'on n'est actuellement plus en train de réussir à tenir cette tendance. Et donc pourquoi pas prendre des profits ? Prenez des profits en cours de chemin les amis, ne vous inquiétez pas. Je pense que dans tous les cas, il va y avoir une correction prochainement. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore entrées en position sur Ethereum, attendez la correction. Vous le savez, je vous le dis maintenant depuis quelques semaines. Cette correction va arriver prochainement et on va pouvoir ici récupérer un maximum. On va regarder un petit peu au niveau du RSI pour voir à où est-ce qu'on en est. On voit qu'on est ici en zone de surachat au 80,93. Donc c'est quand même assez haut dans le RSI. Il faut énormément de puissance acheteuse pour pouvoir essayer de maintenir ce niveau-là. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir le faire. On voit qu'on est en train de bien corriger de manière assez forte. Donc on va sans doute ici venir tête baissée sur la zone des 70 de RSI. Soit la zone des 70 de RSI nous permet de rebondir. Et donc de cette manière, on va réaliser une tendance haussière à nouveau. Soit on vient casser la zone des 70 de RSI. Et donc on va corriger un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'indications qui nous font vraiment peur. Ça va être simplement ici une petite correction pour venir souffler. Il ne va pas y avoir ici d'énormes corrections très marquées. Du moins pour l'instant, ce ne sont pas les indications que nous avons. On voit qu'on a toujours énormément de volume boule. On voit qu'on a toujours énormément de volume boule. Que les volumes baires qui sont présents sont vraiment très faibles. Donc pour l'instant, vraiment aucune mauvaise indication pour Ethereum. On attend simplement une correction. Et on attend de voir sur quelle bougie est-ce qu'on va finir aujourd'hui. Si on clôture sur une bougie d'indécision, attention les amis. Essayez de prendre des profits. Par contre, si on voit qu'on clôture sur une belle bougie qui va être plutôt haussière. Alors de cette manière, gardez vos positions. Et on va essayer de prendre le maximum de profits. Mais je vois quand même une correction qui devrait arriver sans doute sur l'ouverture de la semaine prochaine. Essouffler un maximum et récupérer de la force. Du côté des news, on a ici Cryptos qui nous partage comme d'habitude des articles très intéressants. Et qui nous dit que les projets de crypto gaming ont levé 476 millions de dollars au premier semestre 2021. Les projets de crypto gaming ont levé 476 millions de dollars au premier semestre 2021. Et 3 entreprises ont levé 75% des fonds. On a Forte avec 185 millions de dollars. On a Animoca Brands avec 89 millions de dollars. Et Mythical Games avec 75 millions de dollars. Donc vraiment les amis, on voit qu'il y a pas mal de secteurs qui commencent à avoir le vent en poupe. Et pour la plupart, vous devez le savoir. Mais il y a aussi sans doute pas mal de personnes qui ne le savent pas. Sur le marché des crypto monnaies, c'est un petit peu comme en bourse. Il y a aussi des secteurs et il y a aussi des rotations sectorielles. Ce qui veut dire qu'il va y avoir certains secteurs qui vont avoir le vent en poupe ces prochains temps. Et donc dans lesquels il va y avoir un maximum de fonds qui vont être déversés. Et il va y avoir certains secteurs qui eux vont être totalement délaissés. Et inversement, lorsqu'il y a une rotation de secteurs, les secteurs qui ont été délaissés maintenant vont avoir le vent en poupe. Et les secteurs qui eux ont connu la gloire, eh bien eux vont commencer à être un petit peu délaissés. Donc surveillez bien en ce moment les projets de crypto gaming. Ils ont le vent en poupe, on le voit. Avec pas mal de levées de fonds, on est un petit peu comme sur le style des NFT. C'est en train de fonctionner de la même manière. Tous les projets qui commencent à se lancer sont vraiment très bons. Mais on voit qu'on en a quand même 3 qui se démarquent. On a Forte, Animoca Brands et Mythical Games. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu du côté de ces 3 projets. Parce que prochainement, je pense qu'ils vont faire parler d'eux. Et après avoir mentionné les NFT, on a la plateforme de NFT Maker's Place. Qui lève 30 millions de dollars auprès d'Eminem et d'autres investisseurs. Alors que les tokens non-fongibles, donc les NFT, sont en plein boom. Les markets ne cessent de fleurir. Maker's Place est la dernière plateforme NFT à lever des fonds importants. Avec une série A de 30 millions de dollars auprès d'Eminem, Sony Music ou encore Toby Lucht, fondateur et PDG de Shopify. Donc on voit réellement que les NFT permettent l'adoption mainstream. En ce moment, c'est vraiment le cas. On voit qu'ils ont vraiment le vent en poupe et surtout qu'ils amènent des investisseurs de tout horizon. Parce que là, on a Eminem qui lui est dans la musique. On a Sony Music qui sont aussi dans la musique. Mais on le sait, Sony évidemment, c'est dans la technologie. Et après, on a Toby Lucht qui lui est plus dans l'e-commerce directement avec Shopify par exemple. Donc c'est plutôt des secteurs qui sont assez différents. Et ça permet à un maximum d'investisseurs de pouvoir diversifier leurs fonds. Et les NFT sont une très bonne chose. C'est vraiment un petit peu comme le milieu de l'art. La plupart des investisseurs investissent dans l'art parce qu'ils savent que ça évite de perdre leur valeur. Parce qu'ils savent aussi que ce sont des pièces uniques qui vont pouvoir se revendre plus cher avec le temps. Et qu'il va y avoir un maximum de demandes. Et donc là, les NFT, c'est exactement la même chose en version numérique. Et on voit que vraiment, en ce moment, ils ont les vents en poupe. Que beaucoup d'investisseurs se tournent vers les NFT pour pouvoir, pourquoi pas, essayer d'investir dans ce qui pourrait toucher de loin ou de près à la crypto-monnaie. Donc réellement, c'est un très très bon signal. Et l'adoption mainstream se fait de plus en plus. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous aura plu un maximum. Les amis, merci beaucoup. Je n'ai pas pu parler en vidéo encore. Mais je vais vous en parler maintenant pour toutes les personnes qui regardent jusqu'à la fin des vidéos. Vous avez vraiment kiffé le tutoriel d'hier. J'ai vu, vous avez totalement explosé la barre des likes. Vous avez éclaté les commentaires aussi. J'ai vu pas mal de nouvelles personnes s'abonner. Donc ça a fonctionné énormément. Donc déjà au premier que j'avais réalisé, ça a énormément fonctionné. Vous aviez adoré ça. Donc je vais vous en réaliser de plus en plus. Je pense pourquoi pas essayer d'enlever un update de marché par semaine pour pouvoir vous réaliser un tutoriel. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas moi, tant que ça vous plaît et tant que je peux vous aider et essayer de vous transmettre un maximum mes connaissances. Alors pour moi, il n'y a aucun souci. En tout cas vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre parmi les dernières vidéos. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à passer par les commentaires pour me faire un petit coucou et pour me montrer que vous êtes présents. J'aime beaucoup discuter avec les nouveaux abonnés. Et évidemment, vous le savez, les fidèles sont toujours présents et je discute avec vous en continu, en commentaire. Et je vous réponds à tous et à toutes. Donc réellement, merci beaucoup pour votre soutien les amis. Vous me donnez énormément la patate. C'est le week-end d'aujourd'hui. Demain, c'est mon anniversaire. Donc je vais vous faire la vidéo. Mais je ne sais pas encore à quelle heure elle sera postée ou à quelle heure elle sera créée. Donc voilà, si ça va un petit peu bouleverser vos habitudes, si je poste un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Ne m'en voulez pas les amis. C'est simplement mon anniversaire. Et pour mes 20 ans, je me suis dit pourquoi pas me faire des petits plaisirs. En tout cas les amis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptology. Ciao, bye bye !